Bonjour bonjour tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très contente et ravie, comme à chaque fois, de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, je ne sais pas, mais j'avais juste besoin de parler avec vous. Alors c'est vrai que ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue sur YouTube. Ça date un petit peu en tout cas, il me semble que ça fait deux mois plus exactement. Déjà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'étais partie au Maroc la dernière semaine du Ramadan pour passer l'aide avec ma famille. Tout simplement, j'avais vraiment besoin de cette petite parenthèse. En plus, ça tombait super bien pendant les vacances scolaires, donc j'en ai profité. Et vraiment, c'était très chouette, mais très court, très très court. Alors si je reprends ma caméra aujourd'hui, c'est que j'avais besoin de papoter un petit peu avec vous à cœur ouvert. Même si, franchement, je ne sais pas par où commencer, mais je vais aborder un sujet qui me touche depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je vais vous parler, je vais parler de ma santé mentale. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de me confier et surtout aborder un sujet tel que la dépression. Il faut bien vouer que ça reste un sujet assez tabou, mais honnêtement, je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche. Là, maintenant, tout de suite, j'ai simplement envie de partager ce que je vis, ce que je ressens réellement en ce moment. Comme vous le savez, mes contenus, mes partages sont souvent liés à ma vraie vie, à un instant T en fonction des situations, des changements. Je ne sais pas, moi. Par exemple, grossesse, perte de poids, déménagement, aménagement, décoration, bref, tout, tout, tout. Vraiment un petit peu de mon quotidien depuis toujours, quoi, en fait. Et donc, j'ai toujours pris de... C'était toujours un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Bref, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Donc, comme vous le savez, je suis née et grandie au Maroc, à Casablanca. Et sachez qu'en règle générale, un vrai, vrai Kazaoui risque plus facilement de déprimer dans une autre ville. C'est un peu dur pour moi. Un autre pays, peu importe. Et donc, c'est ce que je vis depuis 13 ans maintenant. Voilà, j'étais habituée au grand rythme de Kaza, avec la famille, les amis, les embouteillages, les quartiers animés, les kisariya, les tout, 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 tout. Bref, une ambiance tellement... C'est une ambiance particulière, en fait. Donc, quand je suis arrivée ici en Corse en 2010, c'était le choc pour moi. C'était vraiment... C'était un choc intense. D'un seul coup, je me suis retrouvée seule, voilà, passée mes journées seule dans un studio. Et bon, je me rassurais en me disant que ça va aller. Je vais finir par m'y habituer. Les mois passent, les années passent. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. J'y arrive plus. Pourtant, je me suis battue, mais vraiment battue dans tout ce que j'ai pu entreprendre, en fait. Ça n'a jamais été facile. Mais j'ai quand même réussi à réaliser plusieurs de mes objectifs, mes projets. Mais malheureusement, plus les années passent, plus je ne me reconnais plus, en fait. Je ne suis plus du tout la même. Je rigole beaucoup moins qu'avant. Je suis tout le temps stressée, angoissée. J'ai vraiment, vraiment perdu ma joie de vivre. En fait, même mes parents, ma famille, en fait, ne me reconnaissent plus du tout tellement j'ai changé. La vie loin des parents, de sa propre famille, n'a jamais été facile pour personne. Mais voilà, on n'est pas tous pareils. Donc ça, je le comprends. Et donc, en fait, l'impact de l'émigration peut être différent selon les personnes, en fait, tout simplement. Donc pour moi, c'est très, très dur. Vous alliez me dire, mais tu as tout pour être heureuse. Oui, certainement. Alhamdoulilah. Vraiment, j'ai un mari, j'ai des enfants, ma maison. Tout va bien, Alhamdoulilah, pour le moment. Mais sachez que on n'est pas obligé d'avoir la pire des vies pour être en dépression. Vivre au quotidien avec une dépression chronique, c'est très, très compliqué pour moi. C'est vraiment très compliqué parce qu'en fait, il faut sans cesse surveiller son état émotionnel. Il y a des jours, je vais me sentir super bien, être capable d'accomplir de nombreuses tâches, assumer absolument tout, motiver comme jamais, envie de partager plein de choses. Et il y a des jours, ça va être compliqué. Et c'est vrai, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à sa santé mentale. Honnêtement, c'est super, super important. Et donc, il y a deux semaines, j'ai pris la décision de me soigner. Donc, j'ai été voir un psy thérapeute pour m'aider à m'en sortir, m'aider à m'accepter en fait comme je suis, surtout, surtout lâcher prise. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup encaissé ces dernières années. J'ai été trop forte en fait pendant trop, trop longtemps je pense. Je suis même sûre en fait. Et là, ça y est, je sature, j'y arrive plus. Donc, voilà, c'est tout. Je voulais juste partager ça avec vous en toute simplicité. Parce que pour moi, vous êtes comme des sœurs en fait. Et aussi, vous expliquez pourquoi je ne suis pas très régulière sur YouTube. Je vois et je lis vos commentaires. Vous êtes à chaque fois très nombreuses à me dire Sana, on aime ce que tu fais, mais c'est dommage. Tu n'es pas très présente sur les réseaux. Tu ne partages pas assez de contenu avec nous. J'aurais bien aimé. J'aurais tellement bien aimé. D'ailleurs, si j'avais démarré cette aventure YouTube, c'est parce que je me sentais seule. Et donc, j'avais besoin de, j'avais besoin d'avoir des copines en fait. D'avoir des, parler avec des gens, partager des choses. Et je vous assure que la solitude, c'est très compliqué. Bref, c'est très compliqué. Voilà les filles, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que ça devient un peu gênant. Mais comme j'ai pris l'habitude de vous montrer aussi le positif, de vous motiver, etc. Je voulais aussi vous montrer qu'on n'est pas parfait. C'est comme ça en fait. On a des défauts. Mais il faut l'accepter. Et donc, j'accepte ça. Et je le partage ouvertement avec vous. Si vous avez suivi un petit peu mon quotidien en story il y a longtemps. J'ai toujours partagé ce côté-là. Peut-être pas sur YouTube, mais plus sur Instagram. Donc, j'ai vécu la deuxième grossesse. J'étais malade pendant neuf mois. C'était très compliqué seule. Il fallait aussi s'occuper de Naïl. Donc, tout le reste. Et donc, un accouchement éprouvant. Je pense qu'il y a aussi le postpartum. Enfin, plein de choses. Et voilà. Donc, mais ça va un petit peu mieux. Je vais essayer de reprendre petit à petit. Mais je voulais d'abord vous expliquer le pourquoi du comment. Je voulais être transparente avec vous. Juste parler avec vous, simplement, naturellement. Et voilà. Sans jugement. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écoutée. Merci d'être toujours là. Merci pour votre soutien. Merci vraiment pour tout. J'ai vraiment de la chance de vous avoir. Vous êtes ma deuxième famille. J'aime partager, échanger avec vous. Et ça m'aide énormément. Ça m'a toujours aidée, en fait, depuis le début. Donc, je voulais juste vous remercier. Merci, gros bisous. Et à très très vite dans une prochaine vidéo. C'est bon? Tiens. Oui. Oui. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...